Bonjour à tous et bienvenue dans Café Presse. A la une de l'actualité, la condamnation de Nicolas Sarkozy, les prévisions d'Emmanuel Macron et le 30e anniversaire de la disparition de Serge Gainsbourg. Condamné, prison ferme, le coup dur. Aujourd'hui, la presse réagit à la peine prononcée à l'encontre de Nicolas Sarkozy dans le procès de l'affaire dite des écoutes. L'ancien président de la République a été condamné à trois ans de prison ferme, dont deux avec sursis, une peine qu'il partage avec Thierry Herzog et Gilbert Azibert. Reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence active sur magistrats, Nicolas Sarkozy a quitté le tribunal sans un mot, manifestement un peu sonné, avant de déclarer faire appel de cette décision quelques heures plus tard. Un verdict qui, selon le Figaro, crée la stupeur et la polémique. Le quotidien de droite juge la sentence très sévère au regard du manque de preuves mis en lumière pendant le procès. Vincent Trémollet de Villers, dans son édito, parle même de malaise dans la démocratie. Pour l'éditorialiste, Sarkozy est condamné pour une conversation téléphonique relative à une affaire pour laquelle il a été blanchi. Ces mots volés, je cite, sont le fruit d'une campagne judiciaire menée sans relâche ni scrupule par le parquet national financier. Filet dérivant, écoute téléphonique des avocats, mélange de paranoïa et d'obsession vengeresse. Qui jugera les juges ? questionne Trémollet de Villers en conclusion de cet édito. Dans Libération, au contraire, on salue une justice pour tous. Dove Alfon renvoie l'ancien président à son statut de justiciable ordinaire. La France rejoint ainsi les démocraties où les puissants sont des justiciables comme les autres, ceux dont on pouvait commencer à douter. Dans Le Parisien, on revient sur le caractère historique de cette condamnation. Deuxième président condamné sous la Ve République après Jacques Chirac, il est bien le premier à écoper d'une peine de prison ferme. Dans la classe politique et sans trop de surprises, les Républicains dénoncent un acharnement du parquet national financier. Tandis qu'à gauche, on estime que la justice a fait son travail. Et au milieu de toutes ces voix, celle de Carla Bruni, qui a réagi sur les réseaux sociaux par ces quelques mots. Quel acharnement insensé, mon amour ? Le combat continue, la vérité fera jour. Autre sujet à la une de l'actualité, les prévisions annoncées par Emmanuel Macron en marge de son déplacement lundi dans un centre de vaccination de Seine-Saint-Denis. Il faut tenir encore quelques semaines. Quatre à six semaines a-t-il prévenu ? Mais pour l'heure, la tendance est plutôt au durcissement, comme l'a laissé entendre Anne Hidalgo, la maire de Paris. Nous sommes à un moment charnière et la situation sanitaire ne s'améliore pas. Elle continue de se dégrader. Alors que son premier adjoint, Emmanuel Grégoire, plaidait il y a peu pour un confinement total de trois semaines dans la capitale, il n'en est plus question aujourd'hui. Le préfet de police m'a interrogé sur la proposition du gouvernement de confiner le week-end Paris et la Petite Couronne. J'ai dit mon désaccord, ce serait une décision difficile, dure voire même inhumaine, a-t-elle insisté ? Il y a 30 ans, jour pour jour, le ciel nous donnait de bien mauvaises nouvelles, des étoiles. C'était le week-end de la fin de la guerre du Golfe. Se souvient le courrier Picard, Serge Gainsbourg est mort, la nouvelle est tombée dans la nuit, du samedi au dimanche. Un choc, mais pas une surprise, tant l'auteur de Je t'aime, moi non plus a brûlé la vie par les deux bouts. Les dernières années, Gainsbourg s'était effacé progressivement, au profit de son double, son Mister Hyde à lui, Gainsbard. La multiplication des hommages depuis quelques jours révèle combien son œuvre, elle, est toujours en vie. Serge Gainsbourg, toujours vivant, titre le Figaro, qui tente, en citant quelques ouvrages de référence, de rendre hommage à une carrière aussi prolifique. 10 millions d'albums vendus par Gainsbourg comme interprète, cela semble peu au regard de sa notoriété, mais c'est sans compter les ventes générées par les chansons qu'il a écrites pour les autres. A l'occasion de ce 30e anniversaire, sa fille Charlotte a accepté de parler plus en profondeur de son père et de leurs relations uniques. Elle a également annoncé l'ouverture prochaine du musée Gainsbourg, dans le sanctuaire du 5 Bis rue de Verneuil, où l'artiste a vécu de 1967 à sa mort, le 2 mars 1991. Rien n'a été touché, jusqu'au cendrier qui déborde de gitanes consumées. Comme le résume très bien Sébastien Merlet, qui a dirigé la confection du Gainsbourg, ouvrage de référence sorti en 2019, plus son ombre s'éloigne, plus elle s'agrandit.